Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue à tous les abonnés, à tous les gens qui visualiseront cette vidéo qui consiste à faire un focus général sur le thème du ciel, donc voilà, les énergies ambiantes selon ma propre lecture et les influences que je suis allée piocher, voilà, notamment sur Stellarium Web sur AstroTem et sur l'IMCCE où je vais compiler, voilà, je vais piocher un peu partout et les livres de la médiathèque aussi parce que j'avais des... voilà, bon, voilà donc en fonction de tout ça, pour ceux qui me suivent, pour les abonnés notamment j'avais abordé l'idée de changer, en tout cas d'adapter la roue en fonction de ma propre vision des choses et en allant apprendre un peu plus, en allant découvrir un peu plus comment ça fonctionne sans prétention de savoir comment tout fonctionne non plus mais en tout cas de ce que j'en ai retenu ou compris, c'est qu'en fait il y a une unité de mesure qui est, voilà, un moyen simplement pour mesurer de façon stable les mouvements, voilà, de la Lune par exemple autour de l'éclipse de la Terre, des planètes et en fait toutes les constellations qui sont aussi tout autour. Et en fait, moi je m'étais penchée sur l'idée de rajouter le 13ème signe du Zodiac dans la roue et en fait je me suis aperçue que en fait la lecture du Zodiac se fait de manière... pour les 12 signes du Zodiac, on va dire, elle est faite sur une périphérie zodiacale, ou du Zodiac évidemment, j'ai l'impression de dire des trucs pour rien dire mais c'est... voilà, j'essaie de me faire comprendre dans ce que j'ai compris et ce que je voulais à tout prix changer ou en tout cas améliorer en pensant que... et en fait je m'aperçois que notamment sur ce site Stellarium Web qui est une source, une référence internet donc je ne sais pas exactement ce que ça vaut mais... enfin en tout cas ça me parle quand même un peu parce que... bah on a les capacités GPS de pouvoir un peu identifier quand même... voilà... tout ça, tout ça, à peu près... pas tout mais voilà, bon en partie, une petite partie je pense... une infime partie de ce qui peut être réel je pense... euh... bon... et euh... et euh... et en fait ce que je me suis aperçu c'est que bah... dans euh... l'hémisphère nord, l'hémisphère sud on va avoir euh... tout un panel de... bah de... de constellations qui sont imbriquées euh... successivement les unes à côté des autres dont le fameux Serpentère qui est entre euh... le Sagittaire et le Scorpion voilà ok... donc ça je l'ai vu, enfin je l'ai vu, j'ai pu voir comment c'était à peu près placé je me suis un peu plus penchée sur l'astronomie en fait clairement parce que j'aime bien et c'est super intéressant, enfin moi j'aime beaucoup et euh... et en fait je me suis aperçue que euh... enfin je me suis aperçue... en fait si je voulais euh... rajouter ce signe dans la roue euh... c'est un signe qui est euh... pas vraiment identifié dans la roue il est un petit peu à côté, c'est à dire qu'il y a une étoile de... de... de cette constellation là qu'on a nommé le... le Serpentère qui figure dans la partie qui est identifiée au départ mais en fait il y en a plein d'autres en fait qui peuvent être identifiées et qui ne le sont pas donc euh... là j'ai fini par me dire ok euh... tu vas t'arrêter là j'ai besoin de toujours aller loin dans le truc et me dire mais non mais c'est pas ça, il faut faire plus comme ça parce que... donc en fait mes lécures vont être inspirées de ce que je vais aller voir et piocher dans tout ça et euh... en maintenant euh... bah le travail, en tout cas la roue du Zodiac telle qu'elle l'est déjà euh... en prenant peut-être davantage plus en considération les influences qu'il peut y avoir aussi euh... gravitationnellement autour de chaque euh... signe du Zodiac voilà, tout simplement voilà ma démarche ça va me simplifier la tâche je pense parce que là je suis partie dans un truc euh... je vous dis pas de truc euh... bon voilà je crois que c'est une pointe d'orgueil là, un truc en moi qui... ah là je veux faire comme ça et puis je veux pas faire comme tout le monde donc voilà je l'assume avec bienveillance ok ça fait partie de... ok donc euh... ce que je voulais bah là vous partager donc c'est l'étude du thème pour cette pleine lune et cette éclipse lunaire qu'il y a de présente donc le 16 juillet éclipse lunaire qui est partielle ça veut dire que quand il y a une éclipse de lune c'est quand euh... la Terre, la planète, le soleil et la lune sont parfaitement alignés et créent ce que l'on appelle donc soit une éclipse partielle, une éclipse totale euh... donc voilà voilà et... et qu'est-ce que l'on sait d'autre ? on observe que le mouvement donc de la lune autour de la Terre fait ce mouvement donc c'est pour ça que d'ailleurs euh... je pense que ça a été tracé de cette manière c'était pour prendre en compte ce mouvement euh... qui fait penser au mouvement des atomes aussi enfin de toute façon c'est ça je pense que c'est à échelle microscopique et immense aussi ce mouvement circulaire voilà des atomes et de... de tout l'univers et euh... et en fait donc là le 16 juillet euh... à partir donc du 16 juillet elle sera montante et décroissante donc décroissante ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle est dans la deuxième partie euh... de son cycle par exemple quand on dit que la lune est croissante ça part de la nouvelle lune jusqu'au... la nouvelle lune ça passe par le premier quartier et jusqu'à la pleine lune ça c'est la partie croissante ensuite la partie décroissante ça va être à partir donc de la pleine lune du dernier quartier de lune et de la nouvelle lune donc en fait comme la fin d'un cycle voilà ce que ça moi c'est comment je le... je le... voilà je le vois et donc à partir du 16 juillet voilà ce que ça me raconte c'est que euh... on est donc dans une... une lune qui décroît mais qui est montante décroissante et montante voilà donc montante c'est différent là ça va être dans son... dans son mouvement comme ça et croissante c'est euh... dans euh... la luminosité que le soleil va refléter sur elle voilà c'est pas si j'étais assez claire vous me direz si des fois c'est peut-être euh... trop les détails ou que j'essaye d'expliquer peut-être qu'il y a pas besoin peut-être que certains aiment bien l'entendre peut-être que voilà voilà je suis curieuse d'avoir aussi vos avis si euh... si pour certains d'entre vous vous préférez entendre directement euh... l'étude de thème euh... ou est directement euh... ben... les tirages voilà je serai preneuse de vos avis aussi hein... parce que ben voilà vous êtes quand même des abonnés et j'ai envie aussi de faire plaisir tout en me faisant plaisir donc euh... donc voilà donc on va commencer pour... ça fait 8 minutes on va commencer pour cette étude de thème qui je le rappelle donc est générale donc prenez ce que bon vous semble euh... j'invite euh... pour ceux qui sont euh... déjà euh... intéressés sur l'astrologie à aller euh... regarder les planètes que je vais énumérer dans le thème général euh... où est-ce qu'elles sont placées dans votre propre thème de naissance donc ça vous avez la possibilité de pouvoir aller le voir euh... sur le site astro-thème euh... euh... que je partagerai dans la description de cette vidéo euh... où je ferai peut-être même une vidéo explicative pour que vous puissiez remplir et aller vraiment le regarder euh... après voilà c'est assez simple à faire mais peut-être que pour certains ça serait bien de le montrer je sais pas euh... 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 ça permet en fait d'aller identifier dans quelle maison euh... euh... la planète en question va influer euh... dans votre vie euh... voilà... ce qui va euh... mettre en lumière vos potentiels euh... euh... vos capacités euh... euh... et euh... les choses sur lesquelles c'est peut-être un peu plus euh... 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 je dirais compliqué ou je sais pas si c'est le terme voilà donc c'est intéressant de pouvoir le voir parce que c'est vraiment là que ça va jouer en... en détail pour chacun d'entre... d'entre vous, d'entre nous et euh... et voilà et là ça va... c'est... c'est propre à chacun donc voilà, là c'est un thème général que je partage voilà juste par au bout hop donc ce que l'on a pu... enfin on je dis on mais qui on moi et les personnages dans ma tête ah 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 oh purée allez, un brin d'humour ça fait du bien quand même euh... après cette nouvelle euh... alors cet éclipse solaire que nous avons vécu euh... donc le 2 juillet euh... où il était question... dans mon dernier euh... focus sur une de mes dernières vidéos ça m'avait inspiré de mettre les voiles et de dévoiler les choses telles qu'elles sont et aussi de mettre les voiles et de voir aussi clairement parce qu'aujourd'hui, depuis, il s'est passé d'autres choses et je suis attentive à ce que j'ai pu aussi interpréter depuis cette nouvelle lune et oui, il y a des choses qui se sont mis en lumière concernant les comportements émotionnels les comportements affectifs vis-à-vis de soi mais aussi vis-à-vis des autres c'était un petit peu comme... c'était pas forcément très agréable mais en même temps, c'est des émotions qui sont là qui font partie de l'histoire de chacun d'entre nous et je pense que la vie nous montre où est-ce que nous en sommes et même si c'est pas agréable à voir que oui, parfois on se voit immature émotionnellement oui, parfois c'est difficile d'être responsable, de se sentir responsable de tout je dis pas que c'est bien ou que c'est mal je dis juste que, ben, en tant qu'individu, être humain parfois on a juste besoin de... de... j'allais dire s'écrouler c'est peut-être pas le terme mais... des fois, ben, voilà, on accueille... je sais pas, ça fait... je pense que c'est aussi une preuve d'humilité de se rendre compte que, ben, des fois c'est dur on y arrive pas, quoi on sait pas comment on fait, on sait pas comment faire et des fois on est complètement démuni et face à nos émotions on sait pas toujours comment les gérer et... et voilà et... et j'avais envie de mettre en lumière ça parce que... parce qu'il y a deux choses en moi qui me parlent à travers cette gestion des émotions ou... déjà la gestion des émotions déjà rien que le mot gérer son émotion c'est déjà contrôler à tout prix quelque chose qui nous traverse aujourd'hui j'ai encore un autre regard sur ça où je me dis que les émotions si elles sont là c'est pour quelque chose c'est pas pour qu'on les renie c'est pas pour que on les... on les... on les cache qu'on les... qu'on les... qu'on les isole parce que c'est comme si on rejetait une partie de nous-mêmes donc voilà et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'assumer ça en fait d'assumer ça au grand jour aussi d'assumer quand bah des fois on est vraiment triste bah on se retient de l'être vraiment quand on a une grosse colère en nous on se retient de l'exprimer ça veut pas dire que quand on est en colère on doit l'exprimer à la personne ça veut dire qu'on a le droit de la laisser exister de la laisser nous traverser et de la laisser se manifester de quelle façon qu'elle soit si on a envie d'aller crier un bon coup et bah allons crier un bon coup si on a envie d'aller se défouler en allant courir en faisant un sprint et bah faisons-le mais en tout cas j'invite en tout cas moi c'est mon regard d'aujourd'hui à vivre nos émotions parce que c'est quelque chose qui dans tous ces courants de spiritualité philosophie nanana je sens un peu hypocrite malgré tout dans le sens où au développement personnel machin on a fait un travail sur nous-mêmes etc chose que je respecte et que moi aussi j'essaye d'appliquer en fait et qui me parle en fait dans un certain sens parce que parce que c'est aussi tous les excès qui ont créé toute cette dysharmonie sur la planète en fait les excès de quête de plaisir les excès de colère créer de la violence les excès de rancœur les excès de tout ça donc bien sûr que je suis pour la la tempérance en fait tout simplement mais avant de passer par la tempérance je pense qu'il est juste et judicieux d'accepter simplement quand à un moment donné on n'a pas envie d'être gentil on n'a pas envie d'être toujours à l'écoute toujours d'y ramener à tout et tout ça et tout ça donc voilà et moi ça me fait penser donc à en fait depuis cette nouvelle lune il y a comme une une posture enfin une posture c'est un peu ça me parle de réajuster la balance c'est à dire qu'on n'a plus à penser qu'on doit être seulement des gens gentils parce que en fait c'est ça le piège que moi je en tout cas comment moi je le vois et comment je le vis c'est d'être toujours ultra pacifiste dans tout moi ça c'est un truc qui m'hérisse un peu je crois que c'est complètement faux et 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 puéril en fait de se dire que on on doit être que ça c'est un peu comme si on rejetait une part de nous et moi ça ça me convient plus et en fait depuis cette 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 éclipse c'est vraiment ce qui est ressorti c'est que il y a quelque chose qui fait souffrir en moi il y a des choses que je supporte pas que je supporte pas parce que j'ai l'impression de vivre ou ressentir une forme d'hypocrisie alors je sais pas comment le je sais pas je sais pas si c'est vraiment le terme alors peut-être que si c'est quelque chose que je vois c'est peut-être parce que moi aussi il y a encore une forme de de retenue dans ce que je peux avoir envie de dire ou dans ce que je peux avoir envie d'être bah qui me renvoie peut-être cette image euh donc voilà voilà ce que c'est en train de me dire là alors concernant le placement on va commencer par Saturne j'ai envie de commencer par Saturne qui se situe dans son domicile qui est en Capricorne euh et qui est en opposition au cancer donc sur la route je vais dire que c'est à l'opposé mais c'est aussi ce que j'appelle la complémentarité pour moi dans le Capricorne parce que le fait qu'il soit en opposition c'est aussi euh un lien c'est pas forcément quelque chose qui est euh qui est totalement euh opposé à ce signe enfin c'est ma manière de le lire en tout cas et ce que l'on constate c'est que Saturne en Capricorne déjà il parle de quoi Saturne c'est la planète euh des des déconstructions des choses qui sont profondes le travail enfin le travail la maturation euh l'oeuvre en profondeur que l'on fait en chacun d'entre nous euh afin de s'accepter tel que nous sommes réellement en tant qu'être humain et pas en tant que ce que l'on nous dit d'être parce que ça aussi en fait j'ai l'impression qu'on nous sort d'une boîte pour nous enfermer dans une autre et ça c'est à tout prix ce que j'aimerais éviter en tout cas voilà et éviter un bon nombre d'entre nous qui tombons dans les pièges parfois au final c'est de l'expérience ça fait grandir dans tous les cas je suis pas là pour prétendre faire éviter quoi que ce soit à qui que ce soit les expériences sont justes pour chacun d'entre nous et voilà et c'est ce qui permet de faire avancer et de se rendre compte des choses tout simplement en fait donc donc Saturne vient poser la question comment va-t-il se détacher des choses inutiles voilà de quoi il me parle Saturne en Capricorne Capricorne c'est un signe de terre donc c'est un signe de tout ce qui va être concret tangible les choses que l'on acte ce que l'on accomplit ce que l'on entreprend c'est aussi pas seulement que matériel oh un ange vous savez les les boules là elle vient d'arriver juste oh elle est là j'adore voilà comment se détacher des choses inutiles bah voilà vivons le moment présent voilà ce que ça veut me dire là il y a une libellule qui passe ah purée alors j'ai pris quelques notes oui ça parle aussi des renoncements et quel chemin quel chemin l'on emprunte pour pour atteindre enfin pour atteindre oui quelque part atteindre une certaine maturité une certaine maturité émotionnelle alors ça aussi c'est quelque chose qu'on peut entendre de diverses façons Saturne donc qui est dans son domicile et qui fait opposition donc alors on a Pluton Saturne la lune en Capricorne donc déjà la lune vient nous dire quoi vient nous dire que on peut se sentir un peu inquiet quant à nos décisions parce que alors le Capricorne c'est quand même l'animal c'est quand même très centré sur la tête c'est le bélier aussi qui est comme ça plutôt le Capricorne il va être fonceur aussi mais il est quand même très rationaliste c'est quelqu'un qui est très réfléchi et je dirais que son influence de concentration de réflexion est à son à son max voilà mais le fait que il y ait la lune dans ce signe là il passe dans ce signe là indique aussi les inquiétudes c'est à dire qu'on peut voilà comme on peut dire souvent on est lunatique on peut changer d'avis c'est à dire qu'on peut réfléchir longtemps à quelque chose et à un moment donné se dire bah en fait non c'est pas ça Neptune qui est en signe du poisson donc là il vient nous indiquer qu'il peut y avoir aussi une forme de risque d'illusion alors plusieurs choses Neptune pardon Neptune est en lien avec la communion avec le monde avec le sens humanitaire avec tout ce qui va être vécu dans l'union à son paroxysme en fait ça me parle de vraiment une communion divine à la communion profonde des choses avec les individus ce n'est pas quelque chose que l'on va vivre avec tous les individus et oui ça c'est une réalité que je suis en train de expérimenter et c'est ok en fait c'est ok je pense que c'est bien de se dire qu'on n'a pas forcément à être toujours dans l'empathie toujours dans l'écoute toujours dans l'amour avec tout le monde en fait il y a un moment donné non c'est pas possible c'est ingérable en fait il y a des personnes qui ne vont pas du tout être dans la même démarche que nous en termes par exemple je parle de respect voilà on n'a pas tous la même la même approche des individus nous avons Chiron qui est en bélier donc là qui nous parle de cette capacité de guérison quant à notre autonomie le bélier c'est le 1 donc pour moi c'est vraiment le symbole de leader de charisme de confiance en soi d'élan créatif de force aussi de ténacité il y a cette capacité de concentration de manifestation très forte aussi et le fait que Chiron passe dans ce signe là m'indique qu'il y a une guérison quant à cette croyance que l'on doit dépendre à tout prix de quelqu'un pour se construire ou se reconstruire à l'inverse ça peut être aussi pour éviter ce schéma là en pensant bien faire en se disant je vais tout faire toute seule parce que je suis une grande fille parce que je vais me démerder parce que j'ai grandi dans telles conditions et que maintenant je vais à tout prix m'affirmer et personne de toute façon ne pourra m'apporter quoi que ce soit dans ma vie ça aussi ça tombe dans un autre excès et le fait que Chiron soit en bélier il vient me dire que non seulement il y a cette capacité de confiance en nous de guérison de s'accomplir en tant qu'individu mais aussi de faire de la place de façon équilibrée à l'enrichissement humain que certains d'entre nous d'entre vous expérimentons dans notre vie que ce soit dans notre famille comme je vous disais au travail relationnellement sentimentalement parlant etc etc à savoir qu'en face du bélier nous avons la balance donc il y a son opposé mais aussi sa complémentarité donc cette capacité d'être et autonome et être dans l'individu ça je pense que c'est un des j'allais dire travail mais une des des particularités les plus complexes je crois pour chacun d'entre nous c'est vraiment d'être à l'aise et de s'accomplir en tant que soi et souvent qu'est-ce qu'on fait on a besoin de se rassurer de s'épauler de se soutenir avec d'autres personnes et ce qui est aussi une chose qui est très belle évidemment dans l'humanité c'est aussi tout ça c'est toute cette communion voilà donc nous sommes capables aussi de vivre ensemble mais pas toujours pas toujours en plus donc voilà c'est toujours une il y a une balance un truc à trouver nous avons Uranus qui se situe dans le signe du taureau Uranus en taureau me signale qu'il y a justement une révolution alors une révolution intérieure c'est à dire qu'il y a cette capacité de mettre d'innover dans notre capacité à aimer la matière aimer ce qui est tangible aimer ce que l'on crée ça va être tout ce qui va être en lien avec le travail le fait que ce soit dans le signe du taureau c'est vraiment pas que le travail enfin le travail l'activité en général mais aussi tout ce qui va être possession alors là je vais je vais aborder les choses j'y vais un peu à tâton c'est un peu particulier de le nommer de cette façon on ne possède pas vraiment les choses ni les gens dans tous les cas et le signe du taureau et pas que le signe du taureau là je le caricature parce que je passe sur ce signe là mais c'est on est tous porteurs des énergies de tous ces signes du zodiaque qu'on le veuille ou non c'est comme ça et en fait le signe du taureau peut avoir ce côté possessif aussi il peut avoir ce côté protecteur il aime être attaché aux choses etc et le fait qu'on a Uranus à 6 degrés dans ce signe là vient m'indiquer que même dans nos relations on est en train d'innover on est en train de changer ou de voir en fait notre capacité à aimer notre capacité à oser exprimer quand on ressent vraiment quelque chose pour une personne mais aussi se tempérer ça veut dire comment je peux dire ça me parle de se laisser vivre et en même temps ne pas se laisser aller parce que parce que voilà se laisser vivre et se laisser vivre oui c'est à mon sens c'est juste et à mon sens il y a une vigilance à avoir enfin à avoir dans ce que nous faisons ou ce que nous exprimons aussi vis-à-vis des autres donc voilà il y a l'idée d'une une innovation nouvelle concernant le lien matériel le lien relationnel et le lien tangible en fait c'est ça le rapport à la matière c'est à dire je pense que pour certains on va avoir peut-être plus envie de se détacher des choses futiles peut-être ça peut parler de ça ça peut aussi parler au contraire pour ceux qui ont des difficultés à l'incarnation je pense notamment aux personnes qui sont souvent dans la rêverie ont peut-être des difficultés à incarner et à manifester quelque chose de tangible de réel dans les choses concrètes matérielles et on peut avoir un espèce de rejet inconscient des fois de voilà d'avoir une maison ou d'avoir une habitation ou voilà des fois on préfère se déposséder beaucoup beaucoup de choses en excès alors que voilà je pense qu'il y a peut-être un équilibre à trouver là-dedans en tout cas c'est l'invitation comment moi je le sens et on a Vénus le soleil et un nœud nord qui se situe dans le signe du cancer qu'est-ce que ça vient me dire ça vient me raconter que dans le lien familial il y a des choses qui alors là ça va parler vraiment pour chacun voyez comment ça va ça va vous vous parler ça parle de quoi du signe du cancer du lien fort avec le foyer du lien fort avec la famille si pour certains d'entre vous le lien familial a été insécur ou vous avez pu vous vous sentir en insécurité face à certains comportements l'invitation ici c'est le fait que en face du cancer nous avons le Capricorne et Saturne pour moi vient me dire que il y a à mourir à cette croyance que cette insécurité est permanente et irrévocable dans dans les foyers dans les yeux parce que en fait ce que ça me dit c'est en fait on a la lune et le soleil qui sont en opposition quand même donc là aussi ça me parle vraiment de 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 ce lien parental en fait et cette scission qui peut y avoir entre le père et la mère pour certains d'entre vous je ne sais pas s'il y a eu des séparations selon dans votre enfance ou ou des conflits présents dans votre environnement familial il est possible que vous reproduisiez peut-être inconsciemment ce schéma et en fait l'idée là de Uranus en taureau vient me dire qu'il y a une nouvelle manière déjà de vous aimer de vous respecter et de respecter l'autre en fait ça passe par soi mais ça passe aussi par l'autre en fait c'est vraiment parfois c'est même les autres qui nous apprennent à nous respecter davantage quand on a grandi dans un environnement où il n'y avait pas de limite par exemple voilà il y a aussi ça et en fait ce que ça me dit c'est qu'il y a il y a un bourdon qui est venu faire son tour juste autour de moi alors j'ai abordé les trois comme ça et en fait ça forme un trigone entre le cancer le capricorne et le taureau donc un trigone ça annonce quoi ? ça annonce un aspect harmonieux ça annonce un équilibre de ces trois énergies là qui sont favorables pour cette pleine lune pour bon nombre d'entre nous parce que nous saurons mettre de la conscience de la lucidité sur tout ça pourquoi je dis ça ? parce qu'on a Mercure qui est en lion et Mars en lion et Mercure me fait penser à cette capacité consciente en fait dans la symbolique d'intégrer dans sa coupe les choses que l'on que l'on conscientise et pour les conscientiser en fait ça passe par quoi ? ça passe par le corps ça passe par la manifestation de où est-ce qu'on en est et en fait pour grandir et voir où est-ce que nous en sommes ben en fait il faut le vivre vivre les choses et il n'y a que comme ça qu'on peut se comprendre et qu'on peut vraiment s'observer et se dire ah tiens c'est marrant là j'ai réagi de cette façon sans forcément se blâmer ni quoi que ce soit c'est juste d'être observateur et en fait avec Mercure en lion et Mars Mars c'est vraiment l'énergie la puissance créatrice c'est vraiment la force la capacité l'élan vraiment de le courage aussi c'est ça parce que pour moi le signe du lion c'est aussi vraiment cette énergie c'est un peu le lion quoi enfin là je le caricature je le symbolise avec voilà le lion dans la jungle et tout ça qui est qui est autonome qui a son qui a son rôle de leader en fait et c'est vraiment l'idée là de l'idée d'une puissance d'une action d'une combativité voilà alors je fais un petit clin d'oeil à vigilance avec cette énergie aussi qui peut évidemment être source d'agressivité après ça veut pas dire que l'agressivité est forcément bien ou mal il y a une mesure je pense pour chacun d'entre nous en fonction de ce que vous vivez parfois s'autoriser à bah ouais à dire merde ça peut être agressif de dire là non là j'ai pas envie vous voyez ce qu'il vous parle mais en tout cas voilà il y a vraiment l'idée de par rapport à ce schéma familial ou ce conflit interne en nous dont nous sommes peut-être porteurs inconsciemment ou consciemment je pense pour beaucoup d'entre vous qui écoutez vidéo j'imagine que vous êtes déjà sur un parcours de vie où vous êtes en remise en question voilà en réévaluation un petit peu de ce que de ce que vous pourriez améliorer pour plus de liberté d'être et en même temps de justesse et la liberté d'être et la justesse c'est pas forcément compatible je suis pas tellement sûre de ça en fait si on veut être dans le juste on est pas forcément pris dans dans l'émotionnel par exemple voilà et en même temps on a le droit de temps en temps aussi de vivre bien sûr nos émotions peut-être que le lien avec les individus ce que ça m'inspire là aujourd'hui maintenant c'est que on a peut-être à réévaluer en fait le rôle qu'ont nos proches dans notre vie je pense qu'on a une idée qui est un peu erronée quant à l'identification par exemple de nos parents où on pense que les parents doivent être à l'écoute en principe à l'écoute doivent faire preuve de soutien d'amour de réconfort et de voilà enfin tout ce que l'on peut identifier à l'image d'un parent stable et émotionnel qui nous apporte de la sécurité et en fait dans la réalité il se passe quoi il se passe qu'on souffre souvent parce qu'on s'attache à cette identification là en pensant que nos parents doivent combler ces choses là et en fait c'est pas c'est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité la réalité est tout autre c'est à dire que en fait j'ai l'impression que c'est presque à nous enfants de devoir parfois enfin de devoir c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc voilà mais j'ai quand même l'impression qu'on est aussi là pour remettre en question une éducation quand même il y a des trucs c'est pas clair il y a des trucs c'est pas net quant au rapport avec nos parents il y a des fois il n'y a pas du tout de limite ou au contraire il y a des fois c'est carrément de la possession de la domination exacerbée sur les enfants il y a une emprise énorme et parfois il y a aussi des parents qui sont très aimants très à l'écoute qui font tout pour que leurs enfants soient épanouis dans ce qu'ils souhaitent être et faire et Dieu merci il y en a donc voilà voyez ce qu'il parle pour chacun d'entre vous en fonction de ce qui a pu être bénéfique dans votre vie et ce que vous choisissez vous en tant qu'individu à présent ou de perpétuer ou de réajuster voilà c'est ça l'invitation ça me parle de ça je crois que j'ai à peu près tout dit on a ouais c'est ça l'importance de l'hérédité l'ambiance c'est ça en fait j'ai déjà énuméré donc je vais arrêter de c'est déjà 17 et on a Jupiter en Sagittaire voilà je vais finir sur ça on a Jupiter qui est en Sagittaire qui qui vient justement nous rappeler notre capacité d'expansion notre capacité de d'offrir et quelle place nous choisissons de prendre en ce monde et auprès du monde ou des siens enfin quand je dis des siens c'est comme si c'était une possession mais ce que je veux dire c'est les personnes de coeur qui vont vibrer qui vont être en lien très fort avec vous dans votre vie les gens que vous allez rencontrer avec lesquels ça va ça va matcher grave quoi voilà il y a des personnes avec qui c'est vraiment ça colle et puis il y en a d'autres où ça colle moins et c'est pas pour autant que c'est bien ou c'est mal c'est juste que chacun va vers les personnes qui qui leur procurent un bien-être aussi parce que c'est aussi ce que l'on recherche après la capacité d'expansion avec Jupiter en Sagittaire me parle de à quel monde on appartient est-ce que on appartient alors là ça fait drôle de le dire de cette façon parce que c'est comme si je divisais deux choses encore une fois j'ai besoin de le faire pour nommer les choses après non je peux le dire c'est ça la capacité du Sagittaire pour moi vient me parler de de cette résonance avec le monde dans lequel nous choisissons d'être et de vivre pleinement l'incarnation et l'expérience et est-ce qu'on choisit de se lamenter est-ce qu'on choisit d'être triste est-ce qu'on choisit d'être victime est-ce qu'on choisit je pense qu'on passe un peu partout parfois on est les bourreaux parfois on est les victimes parfois on est un peu tout l'idée c'est d'en être conscient et et de de voir qu'est-ce que l'on peut réajuster dans ces comportements là de façon à à à ce que nous soyons pleinement en harmonie en fait je pense que c'est vraiment ça l'idée donc voilà avec cette éclipse solaire du 2 juillet voilà il était vraiment question d'une réajustation pour moi ça m'a parlé de ça avec l'énergie du masculin et du féminin un alignement donc quelque chose de cohérent c'est à dire que à un moment donné on peut plus voiler la face il faut vraiment qu'on accepte où est-ce que l'on en est et et tout simplement en plus on va embrasser toutes nos parties d'ombre que l'on nous invite pas forcément à embrasser mais au contraire je pense que c'est ce qui fait partie d'accepter ok on est là sur terre on est des êtres spirituels on est des êtres de lumière aussi j'en ai vraiment la foi aussi mais pour l'instant on a bien les deux pieds sur terre on est bien incarné dans un corps de chair et on n'est pas parfait et ça veut dire aussi que et ben oui on on incarne aussi parfois la colère on incarne aussi parfois la possession la jalousie la fuite voilà les choses qui sont qui font partie aussi de l'être humain et et je pense que l'invitation c'est juste de le voir avec humour je pense que c'est ça qui va nous faire du bien avec ce réalignement de cette de cette réajustation l'éclipse solaire du 2 juillet c'est de mettre de la lumière sur nos ombres ça me dit de mettre de la joie et de et de l'humour sur tout ça parce que parce que sinon c'est juste méga dépressif et personnellement voilà j'ai facilement tendance à y aller quand même donc voilà je pense que c'est c'est bien de mettre de la joie de la légèreté sur tout ça on est là on expérimente et et c'est cool en fait et je pense que en fait quoi que l'on puisse voir même si c'est pas agréable il y a des fois c'est franchement pas pas cool quoi bah gratitude moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer parce que c'est ce que je ressens là au moment je vous témoigne de cette vidéo c'est de la gratitude infinie pour chaque chose chaque événement chaque chose chaque événement qui me permet de voir de voir les mécanismes inconscients qui se révèlent quand en fait je manque parfois moi même de vigilance et je me laisse par ce ce flot d'émotion qui fait que grâce à des personnes qui sont attentifs et présents à ce moment là et bien ça nous permet de nous réajuster de voir aussi où est-ce que nous en sommes parce que quand on est dans l'émotionnel on n'a pas suffisamment ce recul de pouvoir le voir et Dieu merci voilà il y a des belles rencontres qui se font à des moments clés dans notre vie voilà qui nous qui nous permettent de de réaliser certaines choses importantes parce que pour moi tout est important qu'on voit qu'on est triste qu'on est malheureux ou qu'on est joyeux ou qu'on est talentueux etc etc voilà tout est source d'enrichissement et et d'amour voilà wali wualu les amis donc pour cette lune décroissante la fin d'un cycle avant d'arriver à la nouvelle prochaine nouvelle lune voilà je pense que ben l'invitation voilà d'être attentif à à vos réactions vivez-les vivez vos réactions et voyez ensuite pourquoi parce que c'est ça je pense qui est intéressant c'est de d'être observateur de comment est-ce qu'on se comporte et et voilà et les choses se révèlent de toute façon pas à pas pour chacun d'entre nous à un moment opportun voilà les choses que l'on est en mesure de voir à un moment clé je pense que ce sont des choses que l'on est en mesure de bah de transformer ou de d'intégrer d'améliorer alchimiser on pourrait dire aussi enfin voilà voyez ce qui nous parle mais voilà ça me raconte tout ça alors je vais tirer trois cartes parce que là la vidéo fait déjà un moment donc je vous invite à à poser une question enfin une question ou en tout cas une intention pour cette pleine lune du 16 juillet et je vais tirer trois cartes et vous aurez juste à choisir la une la deux ou la trois et et voilà et et voilà tout simplement je vous invite à à être ancré pleinement là dans comment vous vous sentez maintenant et voilà et moi j'invite à ce que toutes les énergies de la terre du ciel de la nature des anges et des présences spirituelles qui nous accompagnent nous transmettent toutes les informations bénéfiques d'amour de lumière de conscience ici et maintenant pour le plus grand bien du plus grand monde du plus grand monde merci 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 la une a sauté du paquet la deux aussi et la troisième elle est tombée aussi alright alors pour ceux qui ont commencé par la une waouh magnifique le grand plan magnifique la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir c'est drôle ça parle vraiment de ça refait le lien avec Saturne et toutes les opportunités qui nous font grandir je vais vous lire le message du livre alors le grand plan, le voici la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens la vie est à l'oeuvre magnifique rien n'est le fruit du hasard ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier une raison d'être vous êtes en train d'apprendre sur vous-même sur votre manière de fonctionner ça me fait rire j'adore quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même cessez d'incriminer le mauvais hasard la malchance les autres et la roue va tourner instantanément votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience magnifique action l'invitation à l'action en pensant à une difficulté à un problème récent demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement quelle leçon pouvez-vous en tirer prenez l'habitude de noter ce qui se passe pour vous vous voyez ça vient ça vient rappeler ce que j'ai un petit peu énuméré déjà sur l'étude du thème général magnifique hein vous voyez le grand plan c'est papillon qui sort de sa chrysalide alors pour le 2 numéro 2 nous avons la famille ici il vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire donc vous voyez ça parle aussi de quand je parlais tout à l'heure des liens familiaux il y a aussi un héritage auquel nous sommes porteurs et je pense que l'invitation c'est aussi d'accueillir d'accueillir tout cela et et juste de choisir en fait à quelle sauce à quelle recette vous vous allez vous allez en fournir une richesse supplémentaire dans cet héritage là en fait c'est ça que ça me dit c'est à dire que vous êtes plus dans le rejet de la famille mais dans l'intégration de ce que vous avez pu assimiler conscientiser et qu'est-ce que vous décidez d'en faire c'est drôle ça vient c'est ici la famille ça parle de connexion d'âme aussi connexion la famille pourquoi je ne peux pas où es-tu ah elle est là votre famille est la meilleure qui soit pour faire pour faire les expériences nécessaires à votre évolution appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire c'est alors que vous en écrivez une nouvelle vous voyez c'est vraiment ce que je viens de dire interprétation enseignement l'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité certes il a pu aussi vous faire vivre des souffrances des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui le passé est à remettre à sa place derrière vous la lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous toutefois vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant sans en avoir conscience elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé magnifique action listez les épreuves vécues au sein de votre famille puis pour chacune d'elles demandez-vous quelle qualité ai-je développé lors de et là résumer la situation en une phrase qu'ai-je appris sur moi-même donc ça vient faire écho aussi avec l'autre précédemment de noter et de voir comment est-ce qu'on s'est ressenti comment est-ce qu'on s'est senti qu'ai-je appris sur moi-même puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir voilà pour la carte numéro 2 et pour la 3 nous avons l'ouverture s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout j'adore et je ris alors elle me fait plaisir celle-là l'ouverture bah oui je vous la remets pendant que je vous fais la lecture s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout vivez pleinement leur pouvoir avec confiance ouvrez votre coeur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent les manques les frustrations les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté bien que tout n'aille pas au mieux hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer l'amour laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit aimer tout ce qui se passe même si cela semble difficile vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement à vous de choisir voilà ça vient vraiment faire le lien l'action observez vos pensées durant une semaine par exemple voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein apprenez à penser plus constructif voilà les amis voilà voilà les messages bah écoutez je vous remercie infiniment de m'avoir écouté je vous souhaite une merveilleuse pleine lune du 16 dans la description vous avez accès à mon site à mon à mon lien facebook pour ceux qui souhaitent participer à un soin énergétique laochi collectif qui est à prix libre voilà je vous invite à vous y inscrire vous avez jusqu'au 15 jusqu'au 15 à 20h pour les inscriptions et voilà et c'est une invitation donc collective et je crée un groupe une discussion de groupe pour les participants et suite à ce soin nous pouvons pour ceux qui le souhaitent évidemment il n'y a pas d'obligation c'est comment chacun a envie de le vivre ou de le partager s'il en a envie de témoigner au groupe comment est-ce qu'il se sent suite à ce soin qu'est-ce que ça a pu soulever ou même ça peut se jouer sur les jours prochains après le soin donc voilà l'invitation du groupe est ouverte et voilà et pour pour les participants bienvenue et puis bienvenue aux autres pour ceux qui auront simplement écouté la vidéo aussi merci et merveilleuse pleine lune à tous et voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye oh yeah les amis j'étais en train de de voir où est-ce que je m'installais parce que du coup je suis en train d'apprendre que des fois ça fait contre-jour c'est nan nan si je veux vous montrer les cartes en même temps voilà donc j'ai décidé de changer d'endroit et là je suis tombée sur 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 ce cadeau merveilleux je vous la montre noir et blanc en plein milieu comme ça posé du champ beau cadeau black and white yin and yang donc ça sera ici voilà ce que j'en déduis et j'espère que vous verrez ouais il y a un peu de verdure et que ben on ne serait pas trop embêté par le bruit des voitures parce que je suis pas très loin d'un pont mine de rien voilà allez